De nos jours, je joue à la console portable dans un train n'a strictement rien d'exceptionnel. Mais il faut savoir que le marché des jeux vidéo portable est né dans un train comme celui-ci, le Shinkansen, l'équivalent japonais de notre TGV. C'est en 1979 que Gunpei Yokoi, un employé de Nintendo, a eu l'idée d'inventer des jeux électroniques avec écran LCD en regardant un homme d'affaires jouer, passer le temps. avec sa calculette. Et c'est l'année suivante qu'à Kyoto, là où est née Nintendo, que sont nées les Game & Watch, des jeux électroniques à écran LCD. Et c'est justement à Kyoto que nous allons aujourd'hui pour aller sur les traces historiques des Nintendo. Et c'est à Kyoto, et maintenant on va se rendre à 10 minutes à pied d'ici, sur le premier siège social de Nintendo, qui date de la fin du XXe siècle. Et puis ensuite on ira voir différents temples et sanctuaires qui ont un rapport plus ou moins près ou loin avec l'histoire de Nintendo, et vous verrez qu'il y a plein de trucs intéressants à raconter. Après ces quelques minutes de marche, nous voici enfin devant le local, le premier local de Nintendo que voici. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, parce qu'en fait, il ne reste plus rien du premier véritable local en bois qui a été fondé en septembre 1889 par Fusajiro Yamauchi. Et cette demeure, qui historiquement parlant avait quand même une grande valeur, a été détruite au début des années 2000. Mais rassurez-vous, il reste quand même quelque chose, puisque tout de suite, à notre gauche, nous avons un bâtiment qui, lui, est bien resté et date de 1933. Ce bâtiment est intéressant à différents niveaux, puisque déjà son architecture, très originale pour l'époque, puisque ça date d'avant-guerre, est en béton, en pierre, et puis aussi sa structure est métallique. Et c'est ce qui fait que pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la plupart des gens de ce quartier qui est resté traditionnel se réfugiaient dans les sous-sols des blocos de Nintendo. C'est là que Nintendo réalisait ses premières cartes Hanafuda, et avec le succès de ses premières cartes, elle s'est enrichie et a pu construire ce magnifique building. Ici, vous avez une plaque qui a été retravaillée il y a quelques années, puisque la première fois que j'ai pu la voir, elle était encore toute crasseuse, vraiment pas très belle. Or, aujourd'hui, ils l'ont refaite, elle est magnifique. On peut voir le sigle Napoléon. Napoléon, pour Nintendo, a une importance toute particulière, puisque Fusajiro Yamauchi, le fondateur, a utilisé le portrait de Napoléon pour illustrer ses premières cartes à jouer, les cartes Daitorio, les cartes Hanafuda. Ici, vous avez le mot Yamauchi Nintendo. Les kanjis sont écrits à l'envers, puisque la plaque est suffisamment vieille, en fait, pour témoigner d'une époque où les Japonais n'écrivaient que de droite à gauche. Yamauchi Nintendo. Alors, le mot Nintendo, maintenant, il faut essayer d'expliquer ce qu'il peut bien vouloir dire. Si on regarde de façon littérale les trois kanjis de Nintendo, on obtient, ici, c'est le lieu, on va dire, c'est le lieu sacré, mais c'est un mot utilisé par les sociétés pour rendre un peu de prestige à leur société. Ici, on a les cieux, les dieux, le ciel, et puis, un autre kanji qui veut dire laisser faire. Donc, ça peut vouloir dire, éventuellement, selon une maxime ancienne de M. Yamauchi, laisser les dieux décider de notre sort. Et honnêtement, pour un fabricant de jeux de cartes, c'est plutôt pas mal trouvé. Vous pouvez voir que le bâtiment est super long, parce qu'il continue sur toute la longueur de la route. Et aujourd'hui, même s'il est interdit et qu'on ne peut pas rentrer dans le bâtiment, on sait qu'il reste beaucoup d'archives, et que c'est aussi surtout là que résident les cendres et la tombe des fondateurs de Nintendo au sol. Tiens, ça tombe bien. à quelques mètres du local de Nintendo, on tombe sur un concurrent Nintendo de l'époque. Voilà, Matsui Tengudo. Autrefois, ils étaient plusieurs dizaines de fabricants de Hanafuda dans le quartier. Aujourd'hui, ils ne sont plus que trois ou quatre, dont Matsui Tengudo ou encore Oishi Tengudo. Et vous remarquerez qu'en fait, dans tous ces noms, il y a un mot, Tengu, qui revient, et qui est aussi très important dans l'histoire de Nintendo, puisque Nintendo a aussi, en dehors des cartes, le président des cartes Napoléon, publié des cartes Tengu. Alors, pourquoi Tengu est si important dans la culture du Hanafuda et dans l'histoire de Nintendo ? C'est parce que le mot Tengu est un personnage mythologique japonais avec un long nez rouge. Et l'histoire de ce personnage, c'est que le nez, en japonais, ça se prononce Hana, et puis les fleurs aussi, ça se prononce Hana. Alors, à l'époque, pendant l'ère des dos, pratiquer les Hanafuda était interdit pour le petit peuple et les jeux d'argent aussi étaient interdits. Donc, les gens qui voulaient jouer dans l'illégalité, mais voulaient jouer quand même, se rendaient dans les lieux de plaisir ou bien dans les auberges et devant l'aubergiste, ils se frottaient le nez avec insistance jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges éventuellement. Et là, l'aubergiste comprenait que la personne voulait jouer au Hanafuda. Et ça, ça permettait ensuite d'être guidé dans l'arrière-boutique, dans l'arrière-salle. Alors, cette anecdote nous donne de précieux indices pour comprendre peut-être un deuxième sens au mot Nintendo. Parce qu'en fait, le ten de Nintendo, c'est également le même ten que le ten de Tengu. Et donc, si on réinterprète un petit peu le sens de ces trois kanjis, on n'a plus forcément laissé les dieux décider de notre avenir, mais plutôt, c'est Nintendo la société à qui on laisse fabriquer des Hanafuda. Entre laisser les dieux décider de notre sort et la société à qui on laisse librement le soin de faire des Hanafuda, lequel est le bon ? En fait, nul ne le sait, puisque le fondateur de Nintendo est le seul à savoir ce qu'il voulait dire avec le mot Nintendo. Et comme il est mort, il y a maintenant pratiquement 90 ans, nul ne le sait. Mais en tout cas, replacé dans son contexte historique et puis aussi dans le contexte un petit peu hasardeux du jeu de cartes, peut-être que, en fait, les deux sont bons. Voilà. C'est un mystère qui reste un jour à résoudre et c'est le travail des historiens. On pourrait se demander, en fait, quel est le rapport entre Nintendo et le magnifique complexe de temples du Tofukuji. Et en fait, il y en a un très intéressant qui nous fait revenir en arrière au tout début du XXe siècle, en 1904-1905. C'est ici que le gouvernement japonais a décidé de retenir tous les prisonniers russes qui avaient été faits au front. Dans leur prison, les prisonniers russes s'ennuyaient mais vraiment à mourir et quelques gardiens plus sympas que les autres leur auraient, selon la légende, proposé de les distraire et leur auraient demandé ce qui pouvait les intéresser pour les distraire. Et les russes leur auraient répondu qu'on voudrait un jeu de cartes, au moins un jeu de cartes pour passer nos journées. Et le temple de Tofukuji se trouve à quelques centaines de mètres du local que l'on vient de voir chez Nintendo. Donc les gardiens se sont rendus dans le local Nintendo, ont été voir. Monsieur Yamauchi leur a demandé s'ils avaient des jeux de cartes disponibles. Et ils n'avaient que des jeux de cartes japonais traditionnels à leur proposer. Les russes ne savant pas y jouer, ils ont bien sûr demandé un jeu de cartes occidental. Et c'est à ce moment-là que Monsieur Yamauchi s'est dit non seulement les jeux de cartes occidentales sont moins chers à coûter, et en plus elles sont faciles à réaliser, contrairement au Hanafuda. Et c'est à partir de ce moment-là que Monsieur Yamauchi s'est dit pourquoi pas nous, pourquoi on ne ferait pas des jeux de cartes occidentales ? Et Nintendo deviendra, suite à ces anecdotes, le premier fabricant de cartes japonais à réaliser des jeux de cartes occidentales. Si vous croyez la ligne Kaeran qui descend dans le sud de Kyoto et que vous regardez sur votre droite, vous devriez normalement apercevoir les locaux de Nintendo, les deuxièmes locaux de Nintendo. Juste là. Après le succès des premiers jeux de cartes Nintendo Hanafuda jeux de cartes occidentales, la richesse de la famille Yamauchi s'étant tellement qu'ils décident d'acheter à quelques kilomètres du premier local un énorme terrain que voici ici et sur lequel vont être bâtis de tout nouveaux bâtiments. C'est ici notamment que vont être créés les premiers centres de recherche et de développement et dans lesquels vont travailler des gens, des ingénieurs comme Masayuki Uemura, le père de la Famicom ou encore Gunpei Yokoi, le père des Game & Watch de la Game Boy. Aujourd'hui, ce site n'est plus le siège social officiel de Nintendo mais il héberge en revanche d'autres studios de développement comme le studio Intelligence System à la charge des jeux comme F-Zero, Star Fox, Fire Emblem, Made in Wario, Paper Mario. Donc c'est pour Nintendo encore un centre de développement et de recherche extrêmement important avec de très grosses licences qui aujourd'hui nous font encore passer d'excellentes heures. Pour la petite anecdote, on a beau être dans un centre stratégique très important pour Nintendo, on a toujours des petits plaisantins ici qui... Regardez là, l'autocollant Rockstar. Évidemment, on ne sait pas qui l'a installé mais juste devant les locaux Nintendo, ça veut dire beaucoup de choses. La différence entre un temple et un sanctuaire, c'est que le temple, c'est bouddhiste et un sanctuaire, c'est shintoïste. Donc là, on va quitter les temples bouddhistes pour vous emmener à Fushimi Inari Taisha. Un sanctuaire vraiment magnifique. Je ne vous dis pas encore ce que nous faisons là mais nous allons d'abord grimper sur la montagne et vous allez comprendre. les papiers du jeu vidéo se souviennent qu'à l'époque de la Super Nintendo, Nintendo a développé le Super FX et Miyamoto a demandé à ses équipes de réaliser un shoot them up en polygone, 3D polygone. Miyamoto Shigeru a demandé à monsieur Imamura de créer des personnages animaux. Imamura était bien embêté et surtout que le projet du Super FX était tellement important pour Nintendo qu'il fallait absolument un jeu qui soit un succès commercial. Ils sont venus, puisque nous sommes ici à quelques centaines de mètres des studios de Intelligent System, ils sont venus voir le dieu renard pour lui demander un petit peu sa bénédiction. et c'est à ce moment-là qu'ils ont vu le renard comme une espèce d'apparition et ils se sont dit pourquoi pas faire un personnage, un héros en tête de renard et c'est comme ça qu'est né Star Fox. Après avoir grimpé plus d'une demi-heure et franchi des milliers de portes, on a quand même bien mérité ce qu'on appelle ici les nouilles du renard, les kitsune houdon. Alors évidemment, c'est pas de la viande de renard, ce serait un sacrilège de manger du renard dans cette montagne. Mais ça c'est du tout foufri et évidemment on ne pouvait pas s'en empêcher vu que le lieu est fortement lié à Star Fox. Il fallait quand même manger des nouilles du renard. Au sommet du sanctuaire Fushimi Nari, on a une vue sur Kyoto absolument imprenable et cette vue aussi donne sur les deux principaux bâtiments Nintendo. On voit le premier le siège social et puis les studios de Intelligent System que nous avons été voir il y a quelques minutes. Maintenant, on va partir en taxi si possible parce qu'il y a des choses à raconter sur les taxis en direction du siège social de Nintendo. Sur le chemin du retour, beaucoup de gens remarquent les inscriptions sur les tories et se demandent ce que ça veut dire. En réalité, ces tories sont à acheter et en déboursant quelques centaines voire quelques milliers d'euros, vous pouvez obtenir votre propre tori qui vous protégera dans vos entreprises. Il m'est arrivé une fois pendant toute une journée de chercher celui qui éventuellement aurait l'inscription de Nintendo. Je n'ai jamais trouvé. Mais sachez que pour acheter un tori avec un diamètre de 30 centimètres, il vous en coûtera plus de 13 000 euros. Donc là, on vient de prendre un taxi Yasaka avec trois feuilles. On n'a pas réussi à avoir la quatrième feuille mais le chauffeur de taxi vient nous expliquer que sur les 2000 de la société, il n'y en avait que neuf avec quatre feuilles. Si on avait pris le trèfle à quatre feuilles, on aurait eu une réduction plus importante sur la course de l'ordre de 10 à 20 % de réduction. En fait, je voulais monter dans ce taxi-là parce qu'autrefois la société Yasaka Taxi a appartenu à Nintendo. Elle s'appelait Daia, qui signifie diamant. Daia Taxi. Et le souci, c'est que quelques années plus tard, c'était dans les années 1960, M. Yamauchi a eu quelques problèmes avec les syndicats et il a été obligé d'arrêter ces activités de taxi. Il est revenu à des activités plus habituelles pour Nintendo, c'est-à-dire le jouet et le jeu. Mais aujourd'hui, la société Daia Taxi est devenue Yasaka Taxi et elle continue, elle va très bien. Peut-être qu'un jour, en hommage à cette période plus ou moins faste de l'histoire de Nintendo, les directions de développement nous feront un Mario Taxi ou un jeu dans ce genre. Pourquoi pas ? Ce serait bien. On se trouve devant le siège social de Nintendo, là où toutes les nouvelles consoles et toutes les grosses licences de la marque sont préparées. C'est également ici que travaille Miyamoto Shigeru ou encore le président actuel de Nintendo, Iwata Satoru. Alors c'est vrai que de l'extérieur, ça fait un petit peu hôpital, c'est un gros bloc blanc, un grand bâtiment blanc et le seul endroit qui nous fait comprendre qu'on est chez Nintendo, c'est la loge du gardien. Il n'y a que là qu'on trouve un peu quelques figurines de Pokémon, quelques figurines de Mario, mais sinon le reste, même à l'intérieur, c'est assez blanc. Oui, bien sûr. Pour terminer ce petit reportage, on ne pouvait pas ne pas rendre hommage à la tête pensante qui a marqué l'histoire de Nintendo pendant pratiquement 30 ans en inventant les Game & Watch, la Game Boy, un grand nombre de jouets, également le Virtual Boy. Ce personnage s'appelle Gunpei Yokoi et il nous a quittés en 1997 suite à un accident de la route. La tombe de Gunpei Yokoi en fait est particulière parce que si vous regardez un petit peu le détail de la tombe, vous vous rendez compte qu'à cet endroit il y a un objet qui vous sera certainement très familier. Vous l'avez reconnu, c'est une triforce. Donc on peut se demander est-ce que c'est la triforce de Zelda ? Peut-être bien, on n'en sait rien en fait parce que la triforce c'est également pour la famille Yokoi, le seau officiel de la famille Yokoi. Et la tombe ici a été designée par Miyamoto Shigeru en personne en hommage à son maître puisque c'est comme ça qu'il l'appelait et on peut voir, c'est très rare dans les tombes japonaises, mais un petit curriculum vitae de ses principales créations. Sur la tombe, on a vu le curriculum mais sur le verso de cette pierre, il y avait un petit descriptif de la vie de Gunpei Yokoi avec notamment sa fameuse devise « Kareta Gijutsu no Sui Heishiko » qu'on traduit en français par la pensée latérale des technologies désuètes. Et c'est avec cette technique qu'il est parvenu à mettre au point tous ces jouets à succès, c'est-à-dire utiliser des technologies que tout le monde connaissait, qui ne coûtaient plus grand-chose à produire, mais qui repensés de façon latérale permettait d'inventer des jouets novateurs. Et c'est comme ça qu'on a vu les Game & Watch avec des écrans de calculette alors que c'est une époque où les gens pensaient que les écrans de calculette ne servaient qu'aux calculettes. « Kareta Gijutsu no Sui Heishiko » C'est ici que se termine notre petit périple sur les traces de l'histoire de Nintendo. Nintendo a aujourd'hui plus de 120 ans d'histoire. Il n'y a aucun équivalent dans le monde du jeu vidéo. Et au final, c'est peut-être ça qui fait l'originalité de cette firme. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on l'aime à ce point. Sous-titrage Société Radio-Canada